bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le mardi 27 juin 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de proxmox et voir ensemble comment configurer dans notre cluster proxmox la fonctionnalité de wake online sur nos différents serveurs pve alors à quoi cela peut-il servir ici dans mon cluster dc linuxstrix j'ai le fameux serveur pve1 sur lequel on a toutes les machines virtuelles que vous avez l'habitude de voir dans les différentes vidéos donc ça c'est la machine principale qui tourne et juste avant d'enregistrer cette vidéo j'ai ajouté pve2 au cluster c'est une machine beaucoup moins puissante elle va me servir d'ici quelques jours pour tester la migration de pve7 vers pve8 je vais déplacer des machines virtuelles dessus je vais voir que tout fonctionne bien il n'y a pas de souci et après je procéderai à la migration de mon serveur pve1 de la version 7 à la version 8 et puis le temps que tout redémarre les machines virtuelles tourneront sur pve2 puis après pve2 je l'arrêterai parce que c'est une machine qui va me servir juste pour des tests et donc pour éviter pour éviter d'aller physiquement appuyer sur le bouton de cette machine quand j'en aurai besoin et bien on va paramétrer cette possibilité de l'allumer à travers le réseau alors aujourd'hui moi j'utilise un script ici wol esx 2.sh qui va envoyer le paquet magique sur l'adresse mac de la carte réseau je vous rappelle que le wake online si vous savez pas ce que c'est wake online réveille à travers le réseau local c'est un standard des réseaux ethernet qui permet à un ordinateur éteint d'être allumé à distance en envoyant un paquet magique sur l'adresse mac de la carte réseau si vous voulez plus de détails là dessus je vous mettrai le lien vers cette vidéo qu'on a enregistré il ya trois ans déjà sur comment on réveille un ordinateur par le réseau 1 je vous ai montré donc dedans comment paramètre le bios comme on active tout ça et les outils sous linux pour allumer ces machines 1 et ça c'est plutôt pratique si on a des machines classiques qui ne sont pas de type serveur parce que vous savez sur les serveurs entreprises je vous avais fait cette cette vidéo il ya deux ans je vous avais montré sur cette interface qui s'appelle hydraque dans le cas de serveurs d'elle c'est la solution s'appelle ilo dans le cas de serveurs hp c'est un petit serveur web qui donc embarque un mini système d'exploitation qui est directement sur la carte mère pour faire assez simple qui vous permet d'administrer le serveur voir l'état de l'alimentation des ventilateurs en gros c'est un bios web mais qui vous permet aussi d'allumer le système donc d'appuyer sur le bouton comme si vous étiez physiquement dedans très utile dans l'administration système si vous connaissez pas je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description donc ici j'ai mon serveur pv1 et j'ai le serveur pv2 qui est là donc plutôt que d'utiliser ce script là sur une autre machine qui va envoyer le paquet magique on a directement la possibilité au sein de l'interface proxmox ici quand on fait clic droit sur un serveur d'utiliser cette option week on lan bien sûr là elle est grisée elle ne va fonctionner que si le nœud est noté comme étant déconnecté donc comment on paramètre ça directement dans notre serveur pv2 et bien dans un premier temps vu que l'envoi du paquet magique se fait sur une adresse mac on va aller se connecter sur le serveur pv2 et récupérer l'adresse mac de notre carte réseau donc vous savez ip addr et là on récupère donc l'information sur notre carte réseau qui a cette cette adresse ip là et donc là dans link ether vous avez l'adresse mac de notre carte réseau donc je la copie je garde ça dans un coin ça nous sera probablement utile maintenant pour paramétrer l'option week on lan alors bien sûr dans le bios la fonctionnalité doit être activée dans le bios de cette machine pv2 mais pour que ça fonctionne ce bouton il va falloir aller dans les options ici donc système options de notre serveur pv2 et ici voyez vous avez mac adresse for week on lan ici donc on va coller notre adresse mac ok et donc cette configuration elle est stockée directement dans notre cluster donc ici si je vais sur pv1 que j'ouvre le shell et que je vais dans etc pv1 node pv1 voilà on a la config de notre serveur pv1 mais on a aussi la config de notre pv2 sur notre serveur oui là je suis bien sûr pv1 on a tous les fichiers de configuration sur pv2 donc ici je vais éteindre mon serveur pv2 donc ici je vous fais un ping pv2.inuxstrix.lan voilà donc la machine est en train de s'éteindre tranquillement je vous mets ça toujours ici donc là les conteneurs sont à l'arrêt tout est arrêté voilà et donc là ma machine ne ping pu et donc maintenant on la voit hors ligne si je reviens sur le data center vous voyez ici j'ai une machine online une machine offline oui effectivement notre serveur pv2 là il est éteint donc on ne peut plus rien faire dessus vu qu'on a configuré précédemment la clic droit wake on land on a un petit succès vous voyez wake on land packet a été envoyé à pv2 sur cette adresse mac donc là on va attendre quelques instants le temps que le système proxmox démarre sur pv2 donc là j'ai pas en visu la machine donc le paquet magique a été envoyé et donc la machine devrait pas tarder de démarrer donc pour le moment on est en destination host unreachable n'est pas encore démarré on va attendre que proxmox soit opérationnel et dès que ici dans ma console ça va ping et peu de temps après on devrait voir pv2 arrivé en ligne donc cette machine c'est une machine de test donc elle a des disques mécaniques c'est beaucoup plus lent à démarrer que que l'autre voyez hop ça ping à nouveau c'est bon donc la machine s'est bien allumé et tac voyez le nœud pv2 il est venu en ligne là on le revoit ici le nœud se démarre donc les conteneurs et machines virtuelles qui sont notés à démarrer comme en auto bah se démarre mon conteneur il est démarré vous voyez uptime ici donc 12 secondes pour ce conteneur le nœud il est là voyez il a allumé depuis une minute et donc directement là via les paramétrages du nœud dans système options on peut paramétrer l'adresse mac sur laquelle envoyer l'instruction wake on land et donc comme ça je vais pouvoir directement depuis mon interface proxmox en étant connecté sur un serveur qui est opérationnel et ben je vais pouvoir allumer d'autres serveurs qui seraient éventuellement et un voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur la mise en place du wake on land vous aura plu alors bien sûr là on a deux serveurs pve dans un cluster vous mettrez aussi en descriptif de la vidéo le lien vers celle ci où je vous ai expliqué comment créer un cluster si jamais ça vous intéresse et que vous aviez loupé cet épisode en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye